c'est youtube comment ça va on va tester à la bêta de slaysespire qui introduit le troisième perso du jeu on a eu un petit souci technique on n'a pas du tout eu peur de perdre nos sauvegardes c'est parti tout de suite le jeu merci svetlana c'est bon alors ok merci play one end hey play one end merci beaucoup play one end qu'on a host dans la nuit d'hier évidemment n'hésitez pas à le suivre qui joue à fortnite à une main figurez-vous suite à un accident très très impressionnant pour le coup avec une souris custom alors je commence à le prendre et à lui sucer le derrière merci je plus du cul pour le prime alors attendez qu'est ce qui se passe donc là il met quand même mes ascensions et compagnie donc là c'est quoi je dois lancer une game et mourir c'est ça ça je sais faire ça je sais faire je fais quoi vas-y j'obtiens une relique de boss voilà la petite maison voilà je sais pas pourquoi je prends les trucs vu qu'on va mourir et là je dois mourir c'est ça oui joue normalement du coup ah faut quand même que j'arrive au premier boss où je peux mourir comme un caca à vous finir un run avec silent soit tu gagnes soit tu meurs mourir chez fer oui je peux abandonner déverrouiller et voilà merci merci à tous j'espère que vous appréciez le talon par contre du coup je vais pas commencer avec un truc spécial quoi allez on va on va voir quel est ce nouveau perso du coup waouh le défectueux 75 points de vie 99 d'or un ancien robot de combat qui a développé une conscience propre une technologie antique lui permet de manipuler les orbes coeur fissuré au début de chaque combat canaliser un orbe kéronique oh la la qu'est ce que ça va être on peut tout de suite faire ascension non on va faire une partie normale je vous réessayez ah bah oui hélas bon bah attention alors c'est quoi notre deck frappe 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 défense défense pour le pour le coup jusqu'ici tout va bien électrisation canaliser un orbe kéronique invoquer votre prochain orbe deux fois dual cast ok je sens que ça va m'énerver je sens que c'est bien mais que ça va m'énerver kéronique ou kéronique à la fin du tour infligez trois dégâts à un ennemi aléatoire hashtag invocation infligez huit dégâts à un ennemi aléatoire ok invoquer votre prochain orbe deux fois invoquer votre orbe le plus à droite puis détrisez le je comprends pas et on voit que ça va passer à huit mais du coup ah oui d'accord il peut en cumuler trois d'accord il était sur l'emplacement trois et là j'ai plus rien j'ai perdu ma femme mon gosse mon job donc là je suis à nouveau un joueur lambda sauf que je canalise mon orbe du cul ok très bien on voit qu'on est sur la bêta j'avoue cette petite défense faite sur paint c'est le début donc là si je veux je peux canaliser mon fion et me défendre deux fois du coup parce que là je peux pas le tuer ah si avant en strike les orbes faisaient trois fois deux ok bon on est d'accord que ces orbes là je les garde pas ah oui putain trop en bêta KO canaliser un orbe aléatoire une orbe pourquoi je dis un orbe il y en a qui disait un orbe je crois je sais pas pourquoi ça m'en fout merylia 52 ans bravo attribution gagner un de concentration la concentration augmente l'efficacité de l'actif des orbes canalisés ah mais d'accord mais perdez un de force et un de dextérité c'est un orbe oui on est d'accord donc oui c'est bon c'est un orbe ok j'ai du mal en ce moment pourquoi une orbe je sais pas infliger sept dégâts canaliser un orbe qui est ironique oh la la mais c'est fort ça non on fait du dégâts et on je sais pas je sais pas dual cast donc j'en ai perdu un mais non je l'invope pas deux fois j'essaie de rester calme alors sept de dégâts et un ah ça c'est super fort c'est genre dix mille fois plus fort que la frappe merci à tous c'est particulier hein piochez trois cartes hello world au début de chaque tour ajoutez une carte commune aléatoire à votre main infliger six dégâts et canaliser un orbe glaciaire allez c'est parti ah mais trop d'orbe tue l'orbe j'imagine oui vas-y allez prenons l'or foudre en boule et double défense ah merde je suis con j'avais une potion donc pas vague de froid donc ça à la fin du tour gagnez deux d'armure et quand on l'invoque on gagne cinq d'armure si vous n'avez pas d'emplacement vide votre orbe est automatiquement invoqué pour faire de la place d'accord paf il a envoyé l'orbe devant en baston et invoqué l'orbe derrière qui passe en passif d'accord là paf pif pouf deux d'armure et six de dégâts c'est très drôle mais c'est clairement le bordel et là donc double invocation paf ok ok c'est très drôle vise les yeux infligez trois de dégâts si l'ennemi compte attaquer applique un de faiblesse en gratuit vague de froid on l'a déjà faisceau balayant infligez cinq dégâts à tous les ennemis et piochez une carte ça a l'air très fort pour le moment oui en plus c'est des cartes qui sont pas upgradées là on va voir ce que ça donne en upgrade mais électrisation foudre en boule et frappe tac 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 donc là si je mets ça je me mets deux d'armure en fin de tour mais là d'accord il va se casser donc trois et trois et deux quand même et il a fait du dégâts alors que c'est juste marqué à la fin du tour gagner deux d'armure j'ai l'impression qu'il a mis deux de dégâts aussi je comprends rien l'AOE ici ah c'est un ennemi aléatoire d'accord et là aussi c'est full pif quoi pif paf trois il faut que les trois partent sur l'ennemi maintenant ou sinon je le tue ah j'ai plus de vie paf pif parfait et je peux passer mon tour si je veux juste le tuer avec le passif de l'orbe qui fait trois en fin de tour ah oui au début de chaque combat je canalise un orbe c'est pour ça que j'ai un orbe dès le début du combat canalisez un orbe glaciaire piochez une carte regardez les quatre premières cartes de votre pioche défaussez n'importe laquelle d'entre elles ah oui c'est fort oula pour cycler son jeu plus vite ok attendez je pose la manette Isaac c'est fini oula pioche mais une pioche payante bon fait voir orgeron donc typiquement reprogrammation c'est six cartes foudre en boule plus au moins juste le dégât que j'envoie pareil ici là-haut exactement exactement dual cast passe à un ça c'est fort canalisez un orbe gratuitement avec électrisation plus ok on va aller au magasin on va voir sûrement on va voir d'autres cartes gagner trois d'armure retourner une carte aléatoire de votre défausse à votre main ah oui alors le gagner un de concentration ça augmente l'efficacité de l'actif des orbes de l'actif pas du passif c'est à dire que si on arrive avec masse concentration plus dix en concentration quand on envoie ça envoie du lourd donc du coup il doit y avoir des nouvelles choses étrange cuillère les cartes à épuisé ont 50% de chance d'être défaussées à la place marrant service de retraite cartes toujours fondeur enlever toute l'armure de l'ennemi infliger six dégâts c'est full débile ça full débile full débile barrage inflige quatre dégâts pour chaque orbe canalisée on prend trop de cartes comme dame est-ce qu'on enlève des strikes ou des défenses du coup tout des strikes j'imagine pas tant de mode qu'on l'armure oui c'est vrai alors ça oui d'accord ok full débile donc là on peut se dire ça j'en veux pas il va pas avoir d'armure avant longtemps je la défausse le reste c'est ok d'accord frappe les douces d'armure avec la potion ah oui 14 même c'est full débile ok bah ouais 4 x 3 12 du coup je l'ai tué canaliser un arbre laisser un peu chez une carte oui en taille infligé trois dégâts toutes les cartes en taille font deux dégâts supplémentaires ce combat ah c'est une attaque gratuite qui revient ouais je suis pas sûr très bien tout ça pour des fraises on va partir vers le double feu de camp je pense oh là là merde il y a pas la huele là donc là si je tape ça en envoie une au hasard et ça met celle-là là je vais être défendu pour deux grâce à ça je suis attaqué pour quatre je peux mettre une frappe on va dire allez mais je donne de la force donc ma vie c'est de la merde oui j'aurais pu utiliser reprogrammation parce que c'est gratuit et j'aurais pu défausser quatre cartes et six cartes s'il était augmenté donc j'aurais dû utiliser ça donc ça c'est gratuit quatre de dégâts pour chaque orbe ah et on choisit sur qui mais lui il s'est mis enlevez toute l'armure d'un ennemi un flich hit six de dégâts paf barrage quatre fois trois douze frappe et mort ok cool putain c'est spécial mais c'est rigolo duel casse pif paf pouf oh la la encore des nouvelles choses si vous n'avez pas d'armure gagnez onze d'armure condensateur gagnez un emplacement d'orbe pouvoir ah oui gagnez deux emplacements qu'en qu'en Et d'accord, paf, 5 Qu'est-ce qu'il y a ? Tac, tac Ah merde, il se sépare déjà C'était trop tôt, quelle vie Oh bah non, ouais Frapper, frapper hop, c'est bien Bon bah là, je m'emmerde et je fais ça quoi Je m'emmerde bien fort Mais j'arrive à Paris Into électrisation Faut faire dualcast en vrai Fais saut balayant Dualcast Tac, pique C'est débilos 5 de dégâts, ah dommage Enlève toute l'armure Et elle me fait 6 de dégâts, d'accord Pif, paf Ah c'est spécial, ça fait des parties plus longues aussi je pense du coup Algorithme génétique Gagner un d'armure Après avoir été joué, l'armure de cette carte Augmente de 2 définitivement Épuisement Ah c'est génial C'est une carte à avoir en début de partie, c'est ça ? Ah c'est genre Si tu utilises à tous les combats, ça peut devenir une carte à 30 Enfin c'est génial, oui Finalement, armure éthérée Et compagnie Remplacez toutes vos orbes canalisées par des orbes plasmiques Quoi les orbes plasmiques ? Ah, on me l'indique pas Ajoutez un pouvoir aléatoire à votre main Ah d'accord, c'est comme l'attaque Sauf que là c'est avec les pouvoirs Épuisement, épuisement, ouais bah oui, c'est... En gros, épuisement elle est écartée jusqu'à la fin du combat Quand elle est utilisée, elle disparaît Ah oui, on combo avec le truc pour avoir une chance de ne pas épuiser les cartes Et là c'est débile Mais la cuillère, ouais C'est des orbes qui filent du mana en début de tour Putain Fou le débile os On ne soigne jamais, by the way Allez on va prendre l'or, même si c'est de la merde On est curieux, vivons curieux On va se reposer Ah mais là je vais prendre trop cher Je vais prendre tellement cher Non c'est bon, grâce au poison et aux frappes, oui d'accord Incroyable Foudre en boule En deux défenses Foudre en boule On est d'accord que je ne vais pas me prendre le knockback Ouais ça c'est pas du dégât considéré comme physique Reprogrammation Je gère le doute Le faisceau Ouais je garde le défense Safe Ah cool, ah ouais c'est fort Ah c'est ça, convecteur temporel donc Lol Non mais c'est full débile si je fais ça Est-ce que j'aurai du mana mais je pioche pas assez pour que ça soit rentable Je crois que je pourrais rejouer les Oui mais rejouer les orbes Pareil Et ça va virer les orbes On va voir ce que ça fait quand même Parce que peut-être qu'en plus de donner du mana Bon c'est juste pour voir ce que ça fait Ah c'est bien ça Au début du tour gagner 1 Invocation, gagner 2 d'énergie Les orbes plasmiques ne sont pas affectés par concentration Ouais donc ouais en fait c'est de la full base Donc là voilà début de tour J'ai 7 d'énergie Lol Evidemment là je peux me dire c'est terrible Et donc décider d'avoir Mais là je suis dans la merde Faudrait que j'ai un dual cast là pour invoquer Donc là si j'invoque ma prochaine orbe de foi Je vais me retrouver avec 11 d'énergie Ce qui est absolument débilos J'aurais du prendre des cartes de pioche En fait avec des cartes de pioche Ça peut être vraiment fort Donc là paf 10 d'énergie Ah j'aurais du faire barrage avant Je suis le roi des connards Oui Non c'est pas grave Foudre en boule Barrage Piocher une carte Oh mais non je suis con je pouvais lui enlever tout Si je mets ça Voilà c'est bon Voilà et là j'ai 2 d'énergie Ce qui est très bien Et je récupère des orbes un peu utiles derrière Ah merde le doute Chier Donc là ça va faire 20 de dégâts mine de rien Donc défense Défense Barrage Ah oui je vais prendre un seul knockback C'est cool Un seul dégâts de retour Bon par contre l'affaiblissement fait chier Mais bon j'utilise peu mes frappes De basse Parce que la sécurité C'est forcément la sécurité Une période encore C'est pas de noun Sous-titrage ST' 501 Je prends cher quand même J'ai mal géré C'est vraiment un gros bordel par contre C'est fou le gros bordel Ah l'entaille qui est passé à 9 de dégâts mine de rien Et là 15 donc j'ai gagné Donc là on va avoir accès à des meilleures cartes j'imagine Carte de boss Recherche Choisissez deux cartes de votre pioche et ajoutez-les à votre main D'accord tout simplement Free draw Avec sélection Sélection sur toute la pioche Ah oui c'est fort Rétablir Invoquer votre prochaine orbe Canalisez l'orbe que vous venez d'invoquer Ah oui c'est hyper fort Donc gratuitement l'orbe qui est devant On le balance pour le remettre direct dans la rotation Ok débile Amplification Ce tour votre prochain pouvoir est joué deux fois Ah Donc typiquement on pourrait avoir 7 Orbes Le problème c'est que c'est long quoi à build Mais c'est rigolo Recherche est super fort mais Moi je pense que Recherche est la meilleure carte Rétablir c'est balèze aussi Rétablir c'est vrai que c'est assez free Allez recherche Un d'énergie serait cool Ouais Tant pis pour les malédictions de ses morts Alors sachant que j'en ai déjà une à enlever J'aime pas trop la clé mais bon On va prendre le magasin Il y en a partout Il y a même double magasin Ah putain évidemment le chemin le plus glamour il est là Avec tous les pifs et le feu de camp Quoi que ça se défend par là aussi C'est juste qu'on va devoir forcément se taper un élite Sinon là Là par ici il y a un pif Deux pifs Ah il m'a joué à magasin c'est vrai Donc on peut repasser par là pour un feu de camp Un pif et que des monstres que des monstres Oh ça me casse les coudes Ouais je crois que j'ai passé par le double magasin Ah truc pour enlever l'armure Truc pour enlever l'armure C'est trop cruel Faut le truc pour enlever l'armure J'ai presque envie de tout Tout défausser Je crois que ça c'est bien J'enlève le pouvoir Je crois que j'aurai 4 d'énergie Ouais Et là Enlever toute l'armure de l'armure C'est pas du tout débile Neuf Oh putain je vais pas le tuer de rien Putain Mais si Parce que 3 et 3 Ah putain c'est C'est tellement débile Ok Infléchis dégâts Ah barrage plus Et doublez votre énergie Ah Ah putain faut vraiment Piocher à fond Putain ça c'est fort Ah c'est 6 quand il est augmenté J'aurais peut-être dû prendre l'autre J'ai plus quoi faire Retirer une carte de mon deck oui Ah la fleur La fleur Quand vous obtenez une carte d'attaque Elle améliorer Décharge statique Quand vous subissez des dégâts d'attaque Canalisez un orbe Chironic Ah d'accord C'est un pouvoir Ah oui le problème c'est De casser son build Entre guillemets d'orbe Mais c'est fort A chaque fois qu'on prend du dégâts Paf Une orbe qui pop Mettre stratège toujours aussi fort Vise les yeux Inflige 3 dégâts Oui d'accord Gagner un d'armure Ah oui Tempête Canaliser X orbe Chironic Ah oui c'est le whirlwind des orbes Oui on va retirer la malédiction C'est sûr Bon la fleur c'est toujours cool Mais c'est cher En quoi que c'est pas si cher A chaque fois que tu casses ton build d'orbe L'orbe est invoqué Et a un effet supérieur Je pense que le mieux C'est de cycler les orbes Comme tu cycles les cartes Ah bon Jésus Christ C'est fort Vise les yeux aussi Putain Oui il y a un deuxième shop Mais ce qui est là Il y a déjà pas mal L'oeuf c'est peut-être le plus utile Mais en fait c'est beaucoup de choses C'est un deck qui tourne Beaucoup autour des compétences Quoi qu'il y a les attaques Oui Le problème c'est C'est à partir de maintenant Voilà Ça va pas augmenter toutes mes attaques Donc oui C'est fort C'est énormément de Bref Des charges c'est débile Tempête c'est débile Vise les yeux c'est débile Tout est débile quoi Voilà on se fait un deck à 12 000 cartes Qui va tout fail J'ai plus d'argent Et au magasin qui va arriver Je vais dire Ah merde J'aurais pu avoir ça Je suis un connard Oui Ah et j'ai les deux barrages là Génial Donc recherche évidemment Et donc tempête Tempête et condensateur Donc on veut pas avoir un arbre glaciaire Mais à partir sur un foudre en boule alors C'est un peu chaud de jeter les défenses C'est un move de connard ça Gros move de connard Si il veut pas m'attaquer C'est bien Non alors ça c'est débile Faut arrêter au bout d'un moment Alors c'est ça Là Je suis censé réinvoquer un arbre de ce type là Paf paf Donc là ça cycle Non ça cycle normalement Enfin oui ça enlève 8 Vu que il est Oui ça invoque pour ramener Duel cast Ah pif Ah ça y est l'attaque Enlevez toute l'armure de l'ennemi Frappe et frappe Je tue là ou Bah oui Il fallait duel avant Ah Arracher et déchirer Plus Infliger 8 dégâts à un ennemi aléatoire Deux fois Bim sel Infliger 3 dégâts et appliquer 1 de vulnérabilité Ah zéro Ok Ah d'accord Le traducteur a dit Oh je suis pas sûr Et barrage plus encore Faudrait peut-être arrêter Même si on a la vulnérabilité C'est débile Mais la vulnérabilité Doit pas être appliquée Sur les dégâts des orbes Barrage plus Ça va commencer à se voir Arracher et déchirer C'est bien On y va enlever un strike Mais oui Si on vire toutes les frappes Avoir des barrages C'est pas déconnant Mais Qu'en faut-il les placer 100% Ça marche sur les orbes La vulnérabilité Si Bon vas-y On va tenter On va plus prendre le barrage Du coup j'ai que 75 balles Je me déteste Auto-réparation A la fin du combat Récupérez 7 PV Oui d'accord En pouvoir Original La pioche elle est tentante Infliche 15 dégâts Quand vous jouez fuselage Son coût est réduit de 1 Pour le combat Ah mais Ils ont fumé C'est-à-dire que Bon là j'ai un deck Beaucoup trop lourd Mais Elle cycle 2 fois Elle coûte 0 Ok Une ne marche pas Sur les effets des orbes Ah Je vais prendre la pioche Parce que là j'ai trop de cartes Alors Si on augmente la pioche On en pioche une de plus Si on augmente ça On fait 4 de dégâts Et 2 de vulnérabilité Pour avoir 0 C'est fort Pareil ici Canaliser X Plus 1 Orbe kéronique 2 2 A chaque fois qu'on Prend des dégâts On en canalise 2 Ça c'est débile Aussi Recherche 3 cartes Qu'on choisit de notre pioche C'est trop débile Recherche C'est ouf Ouais Ouais Décharge C'est très fort Ouais vas-y Est-ce qu'on se tape le boss Par pure gourmandise Ouais il y a le feu de camp derrière Ah il y a le sale plan cul Evidemment on me donne Tous les barrages Tout de suite Ouais je suis con Ah le tour de la fleur Avec recherche carré Ok Donc là on veut Un convecteur temporel Ça serait débilos Il faut arrêter Ce qu'on veut surtout Le condensateur C'est sûr Beam cell On peut tester On veut le condensateur On veut tempête Ah oui c'est que 2 Je suis con C'est le même délire Que la dernière fois Je vais tester ça Là il va me toucher Tac Paf Ok 9 fois 3 27 Au secours 6 fois 3 C'est très mignon Mais je vais mourir Reprogrammation Enlever toute l'armure De l'ennemi Personne n'est en train De boeuf de l'armure Là je crois Si peut-être un petit En taille on le veut Je ne sais même pas Ce que je veux en fait C'est contre beaucoup d'ennemis Comme ça que ça va commencer à être Ah oui mais voilà Il me touche Donc tac Tac Deuxième touche Tac Tac Troisième touche Tac Tac Et je vais enlever 8 Donc la vulnérabilité A moins qu'elle ait sauté Non elle était présente La vulnérabilité Donc elle n'a pas compté On ne va pas faire ça Trop de la fleur Oh là là Électrisation Barrage plus Donc 6 fois 5,30 Ça va Ah mais ça suffira pas Voilà Quelle vie C'est vraiment débile Ça On reste quoi dans la pioche Vise les yeux Ah il y a barrage Evidemment Ok Bon c'est rigolo Foudre embouteillée Lorsque vous la ramassez Choisissez une carte compétence Au début de chaque combat Cette carte se trouve dans votre main Ah Alors Tempête pour être débileuse Dès le début Mais on peut faire que ça Recherche Pour directement aller pêcher Ce qu'on veut Ouais c'est clairement L'un ou l'autre quoi Reprogrammation Et convecteur temporel Ça n'a pas grand sens C'est recherche Selon la situation On va chercher Ce qu'il faut Fuselage plus Ah oui c'est ça 20 dégâts En version plus Quand on la joue Son coût est réduit de 1 Pour le combat A chaque fois qu'elle revient Oui Fise les yeux normal Et ténèbres Appliquer un de faiblesse Canaliser un orbe obscur Ah on les connait pas Les orbes obscurs Obscurs Et les 3h du matin Vie de merde Fuselage plus C'est fort quand même Allez on prend trop de cartes Comme d'hab 52 Est-ce qu'il y a un autre Ouais je vais upgrader Recherche du coup Mais je suis con J'avais oublié Le marchand n'est plus jamais À court de cartes Reliques ou potions Et ses prix sont à 10-20% Mais j'ai encore pris Une malédiction de merde Je me déteste Ok Donc on sait qu'on va prendre 12 Donc il y a plusieurs écoles Parce qu'on peut aussi Aller chercher le pouvoir Qui fait que Quand on se fait toucher On invoque deux fois Du coup on est pas forcément Obligé de jouer Tempête Mais on peut Ouais Parce que tempête Nous empêche de faire barrage Quelle vie Obscur pour la science J'aurais pu Ouais Et tempête Vu qu'il va pas faire plus 1 L'intérêt il est limité C'est pas évident On peut faire en sorte Qu'il m'attaque moins fort Déjà On peut prendre le 0 Qui vulnérabilite Et qui Qui affaiblit Ouais Je commence à le prendre Ouais mais au final C'est un peu 0 Parce que Enfin oui j'ai mon pouvoir Vous me direz Je peux quand même Amoindrir le coup Peut-être piocher d'abord Avec la OE Bim self Vulnérabilité Mais un seul Donc vie de merde Et défense Donc deux trucs qui apparaissent Le tour de la fleur J'ai 5 Reprogrammation Ouais mais je vais pas pouvoir Virer le doute Fallait qu'il arrive Évidemment Ah du coup là C'est vraiment de la bite Je peux rien faire C'est peu passionnant La pioche On peut la garder Tempête Oui tempête Ça peut être très fort Du coup là Ça va être fort Sur le tour A5 Par exemple Il faudrait un truc Qui vire son armure Ce serait tellement fou Évidemment non Pas clair Donc là Tac tac Mais vu que j'en ai invoqué 4 Voilà ça fait cette rotation là Mais je fais que ça Ça reste des dégâts Très pauvres au final Ah par contre Vu que le stuff Est full A chaque fois que je me fais toucher Ça envoie 8 Enfin ça envoie 16 Mais c'est beau Mais c'est lent Fuselage Ah il va Mais lui il va tellement Me mettre la max Quel enfer Au secours Est-ce que je pouvais le tuer Peut-être Je me déteste Là il va soigner son pote Aïe J'ai mal Ah Non il va pas soigner son pote Si quand même C'est pas comment Et la barrage Dual cast Frappe Et je le tue quand même pas Et j'ai mal D'accord Faut concentration si tu joues Oh ouais c'est ça Énergie double Doubler votre énergie Ajoute un pouvoir aléatoire Votre main Il coûte 0 Ça c'est fort Mais il faut l'avoir en version plus On va prendre ça pour le lol Et peut-être découvrir d'autres pouvoirs Faut que je me repose absolument Ouais c'est clair Concentration là Ouais Il faudra trouver On avait en plus On nous avait proposé Oh là là d'accord Recherche Donc là pas d'embrouille Il nous attaque pas Transinsateur Tempête Entaille Artifact Ah du coup Je m'immunis Je m'immunis Contre son regard des routans C'est rigolo Il tente pas de le refaire Enlève toute l'armure de l'ennemi Il n'en a pas Ok j'ai mal Finalement le convecteur temporel C'est compliqué parce que Ça remplace toutes mes orbes Là j'aurais pu le faire pour avoir Masse d'énergie parce qu'il m'aurait tapé J'en aurais quand même réinvoqué d'autres A 3 Mais est-ce que ça aurait été vraiment si fou Je sais pas c'est pas clair Ah ouais la concentration nous manque Il nous manque des choses quoi Merde le bruit blanc j'aurais dû utiliser ça En taille pire carte du jeu Ah Ah c'est quoi en version plus c'est fort Utiliser les capacités passives de chaque orbe canalisée Comment ça Ah oui d'accord Pour 1 je réenvoie Bah là par exemple dans cet exemple là J'ai 15 de dégâts vu que j'utilise juste le passif Mais du coup ça me fait 2 passifs par tour Ou condensateur pour essayer d'avoir 7 orbes Juste avant la tempête tu prends tes 10 de mana certes Tiens on va voir si on peut accumuler encore plus d'orbes si c'est débile à ce point là Mais je suis mort là Du spoil je suis mort Ah bah tiens attendez Lol De toute façon on expérimente on va crever Et moi je vais aller me coucher surtout Là j'ai pas la tempête On pourrait se mettre masse d'énergie en se disant De toute façon prochain tour j'ai la tempête Evident Pas du tout Qu'est-ce que vous me dites en bas à gauche Hein Ah la carte pour double énergie Ouais mais on l'a pas pris Ouais non non il y a moyen de faire des trucs Mais qu'est-ce qu'il y a Oui en bas à droite en bas à gauche il y a des charges statiques oui Vous me parlez de quoi là La tempête Oui je sais qu'il y a la tempête là Non mais vous avez pas écouté ce que j'avais dit Vous avez pas écouté ce que j'avais dit L'idée c'était De faire De prendre convecteur temporel là Et d'espérer Sans la prendre maintenant Avoir tempête Au prochain tour Comme ça j'ai des orbes Je me fais des orbes D'énergie Avant la tempête qui arrive Mais c'est un vieux plan cul Et bruit blanc pour le pouvoir Allez c'est parti On va perdre à ce truc là Regardez bien Sous vos yeux ébahis Bruit blanc Défragmentation Gagnez un de concentration Ah Ah mais du coup Quel plan cul Parce que j'ai J'ai qu'une orbe Non J'en ai deux Là je les remplace Par des orbes D'énergie Prochain tour J'ai six d'énergie Et là Sept Et la tempête arrive Ah Et oui les orbes font quatre du coup Ah mais du coup j'ai plus mon énergie Parce qu'il m'a baisé Le prince de Moldavie Je l'ai baisé Là je canalise une orbe Foudre en boule Potion 24 4x6 24 Merci à tous D'avoir cru en moi Oh putain je l'ai frappé C'est bon 24 Quel enfer Saut Plus Gagnez 12 d'armure Ah pour un Pas mal Oh mais non Adieu Yuri Bah là Saut plus Alors Voilà Là il faut que je survive On est content Je vais sauter plus Ah ouais j'ai que ça en fait Pour de la défense pure J'ai pas un truc qui fait défense Et invocation d'orbes Le bruit blanc Parce que la RNG va nous sauver Et Into Ah oui Vague de froid Pour avoir deux d'armure Ah non mais c'est nul Autant prendre un défense Dans ce cas là Regardez ce pouvoir de ouf IA créative Au début de chaque tour Ajoutez un pouvoir aléatoire A votre main A Saut Vague de froid Défense Décharge statique Maintenant j'aurais dû mettre l'autre en fait Parce que je prenais pas de dégâts Je suis le roi des connards Oui Tampon Empêche votre prochaine perte de points de vie Ah C'est un peu tard C'est un peu tard Faisons ça Tampon Convecteur temporel Entaille Barrage Ah je suis con Tampon s'estompe Ah oui non ça aurait pu durer Orage Quand vous jouez un pouvoir Canalyser un orbe canonique Voilà Faisseau Avec la pioche Électrisation Frappe frappe D'accord Magnétisme Au début de chaque tour Ajoutez une carte à couleur A votre main C'est un peu cher ça Y'a pas le truc pour faire tomber l'armure là Putain Quelle vie J'ai été weekend en plus C'est le weekend Ah oui mais si je peux pas me protéger C'est la fin Donc c'est la fin Ah du coup je l'ai claqué Donc j'ai 5 Lol D'énergie Mais c'est pas assez Ah putain Il arrivait tempête Ah Quelle vie Ah mais en plus on a 42 000 cartes à débloquer Vu qu'il y a encore une fois les 5 niveaux à prendre Merci Vingarland pour le prême A nouveau Et surclosing off Y'a un an Désolé j'avais pas vu Enfin y'a une heure Y'a une heure Qui est seule depuis 3 ans Merci beaucoup Tu suis du D6 ou pas du jou J'ai pas suivi là Ils ont montré le premier jeu Je sais qu'il y a eu la Y'a quelques temps La Les races de pré-saison Donc voilà On a eu un aperçu Du nouveau personnage De ses morts Disponable Disponible Si on active la bêta Sur le jeu C'est le défectueux Qui joue donc autour d'Orb Offensive et défensive Et de rotation C'est rigolo C'est rigolo Ça a du bon potentiel Des bisous Youtube Au revoir Merci